Sous-titrage MFP. Reprise de l'audience, la parole est donnée à l'accusation pour continuer à interroger l'expert. L'accusation. Merci. Merci, M. le Président. M. le witness, je voudrais parler maintenant d'une des principales raisons que vous avancez pour expliquer la baisse du nombre de crânes à Chemhek par rapport au chiffre de l'exhumation initiale, à savoir 8.985. Ce matin, vous avez dit qu'alors que les crânes étaient toujours sur place, avant d'être placés dans un stupa, vous avez dit que certains étaient retombés dans des tombes ou étaient mangés par des vaches. Et voici ma question. Savez-vous pendant combien de temps les crânes et les ossements sont restés par terre avant d'être placés dans un stupa ? Réponse. D'après nos recherches, Je ne peux pas préciser avec une certitude absolue cette durée, mais je dirais que ces ossements sont restés par terre deux ou trois ans. Et Nilsaï nous a dit que deux ou trois ans plus tard, ces os ont été ramassés et entreposés dans un stupa en bois, où ils sont restés trois ou quatre ans avant d'être déplacés fin 1997 ou début 1998 pour être placés dans un stupa en béton. Donc les os sont restés par terre un ou deux ans, mais personne ne peut chiffrer exactement cette durée. J'ai quelques questions sur le stupa de bois dans lequel ont été initialement placés les ossements après être restés par terre un ou deux ans. J'aimerais remettre aux témoins et faire apparaître à l'écran trois photos, Monsieur le Président. Je vais les identifier aux fins de la transcription pendant que le témoin les examine, si vous m'y autorisez. Le Président, allez-y. L'accusation, je demande que ces photos soient affichées à l'écran. Les images 11-12-13, ces trois photos sont E3-8063.103, E3-8063.70 et E3-8144. Je demande qu'elles soient affichées à l'écran. Première question. Reconnaissez-vous ceci ? Est-ce le stupa de bois qui a initialement servi à entreposer les restes humains de Chen Ek ? Réponse. J'ai examiné cette photo, même si je n'ai pas vu le stupa moi-même. En effet, à l'époque, je ne suis pas allé sur place. J'étais à Siem Riep dans les années 1980. Après examin de la photo et après avoir posé des questions aux villageois du coin, l'on a dit qu'effectivement, c'était la photo d'un stupa de bois. Donc, après être resté un ou deux ans par terre, ces ossements, ensuite pendant trois ou quatre ans, ont été placés dans cette structure de bois ouverte ? N'est-ce pas ? Réponse. Oui. Les ossements ont été déplacés dans un stupa de bois, mais il n'a pas été bien entretenu. Quand on regarde cette photo couleur, on peut d'ailleurs voir l'état de dégradation de ces ossements. C'est sûrement ce qui a provoqué la baisse du nombre d'ossements. En outre, aucun mécanisme de protection n'a été mis en place pour préserver les ossements, pour éviter qu'ils soient mangés par des animaux. Question. Vous avez dit qu'en 1998, probablement, ces os avaient été déplacés de ce stupa de bois pour être placés dans un stupa en bétonne. Monsieur le Président, je souhaiterais être autorisé à faire remettre au témoin une autre photo qui devrait être affichée à l'écran. C'est E3-8116-8116-ERN-0036-0020. Monsieur le Président, allez-y. C'est l'image 14. Nous connaissons bien cette structure, mais j'aimerais confirmer que c'est bien la structure qui a été construite en 1988 et dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Réponse. Oui, c'est le stupa construit dans les années 1980, fin 1987 ou début 1988. J'affirme ceci parce que j'ai vu un documentaire relatif à la construction de ce stupa. Est-ce que vous pouvez dire que même après le transfert des ossements vers ce stupa fermé en 1988, est-ce que les pertes d'ossements ont continué à cause des dégâts provoqués par des insectes ou des rats ? Autrement dit, est-ce que les rats des insectes ont pu pénétrer dans le stupa avant que votre équipe ne commence à travailler ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, quand les ossements ont été transférés vers le stupa en béton, je ne sais pas si les ossements ont été bien comptabilisés ou non. Donc, difficile de parler d'éventuelles pertes. J'aimerais vous présenter ici une photo. On peut y voir que des insectes ont détruit les ossements. Ceux-ci, en outre, sont en décomposition. Ces os n'ont pas été bien entretenus. Les normes en la matière n'ont pas été observées, puisque ces ossements n'ont pas été placés derrière une vitre. Ce qui veut dire que les insectes ont pu pénétrer et détruire les ossements. En outre, au Cambodge, il fait sec et humide. Et il pleut. Du coup, ces ossements se sont détériorés, comme cela est visible sur la photo. Pour ce qui est du nombre d'ossements, nous n'avons pas de confirmation claire. Quand les os ont été transférés vers le stupa en béton, on ne sait pas s'il y a eu des pertes. C'est seulement quand nous avons commencé notre travail que nous avons vu que nos chiffres ne correspondaient pas aux chiffres initials. Le Président, veuillez préciser la lettre correspondant au document que vous avez montré. D'après le rapport d'évaluation, j'ai cru comprendre que pour éviter toute détérioration ou perte supplémentaire d'ossements, votre équipe avait recommandé des modifications à apporter à la structure du stupa. Et voici ma question. En quelle année ces aménagements ont eu lieu, aménagements décrits dans le rapport, dans le but de veiller à ce que les rats et les insectes ne puissent pas ancrer ? En quelle année, donc, ont été apportés ces changements au stupa de Chen Haik ? Réponse. Je n'ai pas saisi la question. Parlez-vous du transfert des ossements depuis le stupa en bois vers celui en béton ? Ou bien est-ce que vous parlez de changements quant à la préservation des ossements de façon à ce que soit respecté énormément la matière ? Et de façon à ce que les insectes et les rats n'entrent pas ? L'accusation, c'est la deuxième variante. Il y a en particulier le rapport du Dr Even qui indique que les vitres comportaient trois parties, ce qui laissait les insectes et les rats pénétrer à l'intérieur. Et il est dit qu'ensuite, un changement a été apporté à ces vitres. Ma question est la suivante. En quelle année ont été installées ces vitres de meilleure qualité permettant d'éviter l'intrusion d'insectes et de rats ? Réponse. En réalité, la construction du stupa a commencé et il y avait des vitres aux quatre coins. Même si ces vitres n'étaient pas dûment scellées, il y avait des trous dans certaines vitres. Du coup, la pluie a pu atteindre les eaux qui se sont détériorées. Plus tard, nous n'avons construit qu'une vitre pour chaque quart des quatre coins. Et en outre, nous avons utilisé des morceaux d'étoffe et nous avons mis en place un mécanisme permettant de déshumidifier cet espace. Et ce a compté de 1988. Je dis ceci en appuyant sur les photos et vidéos que j'ai pu voir. L'accusation. Autre point. Avec des questions de suivi. La Défense vous a interrogé sur des informations du rapport du Dr. Green concernant les numéros de notification vietnamien. Et je veux m'assurer d'avoir bien compris ce que vous avez dit. Affirmez-vous que le numéro figurant dans son rapport n'allait que jusqu'à 45, 76 ? Dites-vous que c'est faux ? Et si oui, d'après le travail de votre équipe sur ces crânes, jusqu'où est allée la numérotation des Vietnamiens ? J'ai répondu ce matin à la question de l'avocat. Car les chiffres de Nancy Beaven vont jusqu'à plus de 4 000. J'ai dit que c'était erroné. Car il y avait un autre chiffre atteignant plus de 7 000. L'équipe de conservation de Chum-Eck affirme que le chiffre dépassait les 7 000, même plus de 7 500. Lorsque nous avons mis en place le projet d'analyse légiste, nous sommes fondés sur ce chiffre de 7 500. L'accusation. Venons-en au nombre de restes découverts par votre équipe. Vous en avez déjà parlé abondamment. Vous avez dit que votre équipe avait découvert 6 426 crânes complets et un nombre significatif d'autres types d'ossements, 63 000, en l'occurrence. Je vais vous interroger sur certains des chiffres. Si on en a un document E3 bar 10 766. Monsieur le Président, j'aimerais que ceci apparaisse à l'écran. C'est l'image 15. Il s'agit de votre tableau. Récapitulant les autres fragments d'eau découverte. La Défense a brièvement abordé ce point ce matin, mais c'est un point très important. C'est pour ça que je reviens. Dans ce tableau, à la troisième ligne, on trouve le nombre d'humérus compté par votre équipe. Et d'après le tableau, il est dit que vous avez trouvé 7 708 humérus droits et 7 673 humérus gauche. Voici ma question, mais très simple. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y avait au moins 7 708 corps dans la fosse de Chang'Ek ? C'est un corps exhumé entre 80 et 83. C'est un corps exhumé entre 80 et 83. Ce n'était qu'un numerus ou un numerus loin. C'est pour cela que nous n'avons pas utilisé ce chiffre. En effet, certains de ces os ne portaient aucune marque. Nous ne savions donc pas dans quelles circonstances la personne avait pu mourir ou être torturée. Nous avons concentré notre attention sur les traces visibles sur les crânes. Et bien entendu, si l'on compte les humérus, on peut affirmer que cela donne le nombre d'individus. Mais nous avons établi une liste d'inventaires se concentrant sur le nombre de crânes. En effet, ces crânes portaient des traces d'exécution ou de torture. Je comprends parfaitement pourquoi vous avez examiné les crânes. Mais j'ai encore une question sur ce point. D'après votre expertise, voyez-vous une raison possible expliquant pourquoi il y a eu plus de détérioration ou de perte dans le nombre de crânes ? Si l'on prend le calcul initial, à savoir 8 985 exhumations, là, on voit que sur une période d'environ 30 ans avant le travail de votre équipe, il y a eu une baisse d'environ 2 000 cadres pour tomber à 2 000 6 426. Mais malgré tout, on a encore 7 708 humérus droits parmi ces restes. Y a-t-il une raison ayant trait, par exemple, à la préservation des eaux ? Est-ce qu'on peut prévoir qu'il y ait plus de détérioration dans le cas des crânes que dans le cas des humérus ? Réponse ? Si l'on examine le tableau, différents chiffres apparaissent. Et vous pouvez me demander pourquoi je n'ai pas pris pour base le chiffre le plus élevé, à savoir 7 113, ou 7 708, le chiffre le plus élevé. Pourquoi n'ai-je pas pris ça comme base pour calculer le nombre de victimes ? Mais examiner le tableau à partir du haut, jusqu'au numéro 4, à la ligne 4, ces chiffres ne coincident pas. Et je prends un exemple. Il y a plus de 7 000 fémures, mais ensuite, dans le cas des humérus, il y en a que 7 700 est pleine pour les humérus droits. Bref, ces chiffres ne coincident pas. Ainsi donc, nous n'avons pas pu nous fonder sur ces chiffres de manière précise. Quant à la deuxième partie de votre question, à savoir pourquoi le nombre de crânes a baissé davantage que celui d'autres fragments de scolettes ? Eh bien, au cours de mes recherches et de mes travaux de légiste, ce genre de questions se posent, y compris des questions posées par le Comité d'évaluation national ou également le Comité d'évaluation international. Il y a trois réponses possibles. Premièrement, ces crânes ont pu être utilisés pour créer la forme d'une carte à la prison de Toulsling. Deuxième explication possible. Des crânes ont pu à nouveau rouler dans les fosses. Et il y a plusieurs mois, ou plutôt, quelques mois auparavant, peut-être qu'un crâne n'a pas été récupéré pour être replacé dans le stupa, ce qui montre que la collecte des crânes n'a pas été complète. Compte tenu de la forte présence de boue, certains crânes sont restés ensevelis sous la boue. Troisième explication possible. Certains crânes ont pu être empruntés pour des expositions, mais ensuite, il se peut qu'ils n'aient jamais été restitués, même si ça concernerait un petit nombre de crânes. Il est établi que certains crânes ont, en effet, été empruntés pour une exposition au Vietnam visant à illustrer les crimes commis sur les Khmer Rouge. Et d'autres lancements ont également été empruntés. Mais c'est difficile à quantifier. Voilà donc trois explications possibles de cette réduction du nombre de crânes, qui est moindre que la réduction du nombre d'autres fragments. Merci pour ces explications. Maintenant, j'aimerais me concentrer un petit peu sur les résultats du travail de votre équipe dans l'étude des crânes pour avoir des traces, effectivement, de cou. Et la première chose dont je veux m'assurer que c'est clair, on vous a posé des questions sur les listes des traces de différents coups que vous avez notés. Et je veux juste confirmer avec vous qu'il est vrai que votre analyse a été limitée seulement au crâne. Par exemple, quand on vous demande au point 12, c'est-à-dire 7631 traces de chocs contre un élément dur, est-ce qu'on parle ici uniquement de crânes ou est-ce que ceci comprend aussi d'autres parties du corps ? Réponse. Au point 12, dans le rapport d'évaluation, nous nous sommes basés sur les crânes. En ce qui concerne les traces sur d'autres parties du corps, on ne les a pas incluses. Nous avons seulement inclus les traces sur les crânes. Question, est-ce qu'il est donc correcte qu'il ne s'agit pas ici de personnes qui sont tombées et qui se sont peut-être blessées ? Ce sont effectivement des personnes qui présentent des traces claires de coups à la tête. Est-ce que cela est correct ? Réponse. Si je ne me trompe pas, vous me demandez s'il y a des traces de coups sur les crânes. Je n'ai pas statiquement compris votre question, le procureur. Vous voulez savoir s'il y a des traces de coups sur les crânes ? Vous me demandez si les traces de coups résultent peut-être des victimes qui sont tombées ? Question, je suis désolé. Peut-être que ma question était un petit peu compliquée. En fait, c'est une question très simple. Quand nous parlons des 1631 personnes, on parle ici des traces de coups sur le crâne, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Oui, tout à fait. Nous parlons ici des traces de coups sur les crânes et pas des preuves des meurtres. Question. Maintenant, je voudrais passer en revue les différentes traces de coups que vous avez notées. Et si on peut projeter ceci à l'écran, je voudrais commencer avec les traces de coups. infligées par des bâtons ou par des souches ou des bambous. Et vous avez dit ici, donc, dans le document 1647, c'est le document qui présente les photographes et les photos. Et vous avez inclus des photos de ces traces. Et j'aimerais donc, avec votre permission, Monsieur le Président, les montrer à l'écran. Donc, il s'agit de la diapos numéro 17. Monsieur le Président, oui, on vous l'autorise. Donc, dans votre liste de nombre total que votre équipe a pu rassembler, au point 1, vous avez 9802 marks of beatings to necks with wood and bamboo sticks. Et ensuite, vous avez 2435 traces de coups avec des matraques carrés. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il s'agissait de la forme la plus répandue de coups que vous avez pu déceler dans votre analyse des 6435 crânes ? Est-ce que c'était la forme la plus courante de coups ? Est-ce que c'était la méthode la plus fréquente que vous avez pu déceler à travers votre analyse des crânes ? Réponse, oui, le chiffre, le nombre de traces que mon équipe a rassemblé dans la liste est de 9802. Et en ce qui concerne les souches de bambou, on voit effectivement qu'il y a des traces de coups infligées par les bambous. La photo est petite, mais là vous avez une photo plus grande. Et on voit ici que le crâne est à une profondeur de 2 centimètres. à cause du coup infligé. Et en ce qui concerne ce chiffre de 2 802, il s'agit des traces de traumatisme suite aux exécutions, mais pas suite aux tortures. Le Président. Monsieur Wouti. Veuillez nous donner la côte du document, s'il vous plaît. Réponse. Concernant ensuite le deuxième point, les traces de coups de matraque ou de bâton, comme on peut le voir à l'écran, ceci montre le type de traces de traumatisme. Nous avons réalisé que ces marques résultaient de tortures infligées et non pas d'exécutions. Et le Président. Veuillez montrer la lettre correspondante à cette photo. Question. Je veux vous interroger sur un point. Quand vous additionnez le nombre de traces de coups ou de traumatismes au nombre de crânes enregistrés, on arrive au total à 28 000. Est-ce bien parce que, dans le cas de presque chaque crâne, vous avez retrouvé un grand nombre de traces de traumatisme ? Réponse. Réponse. C'est exact. Réponse. C'est exact. Pour chaque crâne, il y a au moins deux traces. Et il y a au maximum neuf traces par crâne, ce qui est une trace de torture. Question. Un extrait du même recueil de photos à présent, E3-10647. C'est l'image numéro 18. Le titre est le suivant. Trace d'exécution à l'aide d'un outil en fer. Le deuxième nombre le plus élevé figurant dans votre tableau, c'est ce qu'on trouve au numéro 3. ? Vous avez retrouvé 5 806 traces de coups portées à l'aide d'objets métalliques de forme arrondie ou essieux de charrette. Veuillez examiner cette photo. Est-ce qu'elle illustre ces traces de coups à l'aide d'objets métalliques de forme arrondie ou essieux de charrette ? Et si tel n'est pas le cas, Quelles seraient les photos qui illustreraient le cas d'un crâne frappé au moyen de ce type d'instrument ? Réponse. Cette photo illustre le point numéro 13. La photo à l'écran correspond au point numéro 4. La photo à l'écran correspond au point 4. Et on peut voir un morceau d'entrave. Comme on peut le voir, à gauche, le crâne est brisé à la suite d'un coup porté à l'aide de cet instrument. Et à l'arrière du crâne, on trouve la trace du premier coup ou alors des premiers coups infligées dans le cadre d'actes de torture. Pour ce qui est des 38 traces, là, il y a une autre photo qui se trouve à l'annexe. Il s'agit d'une petite barre de fer utilisée pour frapper à l'écran. Et un morceau de la barre en fer, et certains ont été frappés de côté et d'autres de l'arrière. L'accusation, auriez-vous en votre possession des illustrations du groupe numéro 3 pour ce qui est des photos ? Donc 5806 traces de coups d'objets métalliques de forme arrondie ou essieu de charrette. Si vous n'en êtes pas certain, nous pourrons y revenir. Si vous avez à votre disposition une illustration, veuillez le signaler. J'ai apporté une illustration tirée de l'annexe à l'ouvrage. Voici une photo où l'on voit une trace provoquée par un trou porté à l'aide de cette essieu. Le trou que l'on voit a été provoqué par le bout pointu de cette essieu. Pouvez-vous identifier la photo ? Oui, je pense qu'il va la marquer. La photo qu'il a montrée apparaît à la deuxième page de E3, 10647. C'est la photo qui se trouve tout en bas, à gauche, à la deuxième page. J'aimerais vous interroger sur les égorgements évoqués par Himhui. Lui et d'autres ont dit que c'était une monnaie courante. Avez-vous pu, vous-même, constater cela en examinant les crânes ? Ou bien n'êtes-vous pas en mesure de déterminer cela en examinant ces crânes ? D'après Himhui, toutes les victimes ont été égorgées. Quand on se fait égorger, nos veines sont rompues. Quand on est transporté à l'os de la gorge, peut-être que la victime a été égorgée profondément, au point d'être pratiquement décapitée. On peut entailler et égorger de différentes façons. Égorger et entailler, ce sont des choses différentes. En cas d'égorgement, là, en général, on voit une trace. Il y a des traces multiples. Certaines victimes n'ont pas été égorgées profondément, raison pour laquelle il n'y avait pas de traces apparentes sur les ossements correspondant au niveau de la gorge. Question, est-ce que je vous comprends bien ? En examinant les crânes, est-ce que vous pouvez déterminer cela en fonction de la gravité des coups portés à la gorge, n'est-ce pas ? Réponse. Excusez-moi si je n'ai pas été assez clair. Parmi les os que j'ai pu voir, seuls certains portaient des traces. Parfois, une trace est apparente parce que la victime a été égorgée de façon appuyée par le bourreau. Seuls quelques-uns des ossements portaient des traces. L'accusation, merci pour ces précisions. Je reviens à un point examiné abondamment par la défense. C'est le point numéro 8 de la liste, à savoir 1686 traces d'exécution par armes à feu et par culasse de fusil. Peut-on faire apparaître à l'écran l'image 21 ? C'est une photo qui est également tirée de E3. 10, 6, 4, 7. On la voit à la première page, en bas à droite. Trace d'exécution au moyen d'une culasse de fusil. Première question. Au point 8, vous avez regroupé les crânes où l'on voyait la trace d'exécution par armes à feu et également exécution par culasse de fusil. Est-ce que ceci est un exemple de crâne qui, d'après vous, a été endommagé au moyen d'une culasse de fusil ? C'est une photo qui nous expliquons à ceux qui n'ont pas de skills en réaliser l'analyse. Cela permet de voir que la victime n'est pas tuée instantanément par la culasse de fusil, mais son crâne est gravement endommagé au moyen de cet instrument. Ceux qui ne sont pas experts ne nous croiraient pas sans cette photo. Celle-ci montre que cet instrument a été utilisé pour frapper l'os, pour le transpercer jusqu'à la mort de la victime. En général, cette mort n'est pas instantanée, mais il y a d'autres traces portées par l'emploi de cette culasse. Je le répète, cette photo sert à éclairer la lanterne de ceux qui ne sont pas experts. Dans votre tableau, au total, il y a 1686 traces d'exécution par arme à feu ou par culasse de fusil. Sur ces 1686 traces, combien ont été provoquées par des balles et combien par des culasses ? A moins que vous ne soyez pas en mesure de le dire. Réponse Pour ce qui est des traces provoquées par des balles ou des culasses, Dans certains ossements, il y avait deux trous, un de chaque côté. C'est pourquoi nous avons compris qu'il y avait deux traces pour un seul crâne. Une balle a été utilisée, une seule balle, mais il y a deux trous, un de chaque côté. Pour ce qui est à présent des traces d'exécution par arme à feu ou par culasse de fusil, il y a effectivement une distinction qui est possible dans certains cas. Mais dans le cas d'autres crânes, alors là, non, on ne peut pas faire cette différence entre la balle et la culasse. Question Photo suivante Intitulée Mains attachées à l'aide de fils de fer. C'est l'image 22. Elle est aussi tirée de E3 bar 10647, deuxième page. Première question. Le fil de fer apparent dans la photo du haut, est-ce qu'il s'agit d'une illustration utilisée par votre équipe pour permettre de comprendre le traitement infligé aux victimes ? Ou bien est-ce que vous avez effectivement retrouvé ces fils de fer à Chemnek ? Réponse. Sur la photo, on peut voir du fil de fer. En haut, c'est du fil de fer véritable. Ce qui est la photo montrant des mains attachées aux moyens, ça c'est une illustration à l'intention des jeunes. De la jeune génération. Donc je la répète. Donc je la répète. La corde utilisée pour ligoter ses mains ici, c'est un exemple à l'intention de la jeune génération. Mais pour ce qui est de la photo du haut, là, c'est du fil de fer réel. L'accusation. Revenons à la photo à l'écran. Celle qui est en bas à gauche, il y a une photo, apparemment, c'est une photo des tombes. Où vous êtes-vous procuré cette photo ? Réponse. Je l'ai obtenu auprès du centre de Chemnek. Ce centre a fait une photo de la photo du Musée de Toile Selang. La photo a été prise au moment de l'exhumation. La photo a été prise à Chemnek. La photo a été prise à Chemnek. La prochaine photo, je voulais vous demander de vous parler de la même expérience. Le président vous a interrogé là-dessus. Première page. E3, mars 10647. Intitulé, excusez-moi, les épranges. Traces d'oreille tranchées. Now, yesterday, when you were asked about this by the President, you indicated that in some cases, there was a mark left on the cranium from which you concluded that the person's ear had been cut. In the middle photograph, on the bottom, is that an example of what you were talking about? Yes, that is Sue, the victim with the identity of 453. The victim shows the trauma of cutting and there is a mark of a knife. Perhaps that is the evidence showing that the victim may be chopped first and then cut. Perhaps. On a entaillé l'oreille puis qu'on l'a tranchée. Mr. President, I have some questions now for Crank Tachin. Les partis civils, les avocats des partis civils, on dit qu'ils mettaient à notre disposition leur temps d'interrogatoire. Je peux continuer aujourd'hui ou bien je pourrai continuer pendant 10 minutes à la reprise de l'audience. A vous de voir. Monsieur le témoin, quelques questions sur Crank Tachin. Aujourd'hui, la défense a cité le rapport du CDCAM indiquant le cours de l'exhumation initiale. 10 000 victimes ont été découvertes à Crank Tachin. Il y a aussi un témoin qui est venu ici, Karak Chandara. Et en référence E3-5837, English 00223457, Khmer 00163462, French 00178095. Il a été entendu par le bureau des cojets d'instruction. Il a dû avoir été chef d'une commune près de Crank Tachin en 79. Et il a personnellement participé aux exhumations. Il dit qu'il y avait huit fosses qui ont été mises au jour à l'époque. Et je vais citer, huit fosses, 10,045 personnes sur la base du décompte des crânes. Mais il y avait beaucoup d'autres fosses qui n'avaient pas encore été ouvertes. Ma question est, first, were you able to speak to any of the people who had been commun chiefs at that time, who were involved in the exhumation that took place after January 1979? Réponse. First, I would like to give my answer as to the figure. D'abord, concernant les chiffres. Si l'on s'appuie sur ces chiffres, cela n'est pas possible. Si l'on a ouvert avec d'autres ses fosses, peut-être qu'en réalité, il n'a pas participé personnellement à l'exhumation. En réalité, ils étaient à la recherche d'autres choses, à la recherche d'objets. Il y a trois fosses, il y a des traces. Il a évoqué une fosse. Mais moi, j'en ai trouvé onze. Dans certains cas, elles sont de l'un côté de la clôture. Peut-être que cette personne n'a pas inclus les fosses qui se trouvaient dans la caserne. Je m'appuie sur des informations sur des informations sur la part de Thiers. J'ai rencontré Mangrune, chef de commune actuel, qui vivait à cette location. Ce chef de commune m'a dit que personne n'était responsable de cette location et qu'il y avait un bruit de smell à cette location. Certains restent, a-t-il dit, ont été mangés par le bédail. J'ai pu voir certaines photos que l'on m'a montrées, et j'en conclu que le nombre de restes était plus important pour demander si l'on m'a montré cette personne. Je ne suis pas à le rencontrer, ça aurait été très difficile de le trouver. Il n'était pas disposé à nous parler. J'ai dû passer beaucoup de temps avec d'autres personnes pour obtenir d'autres informations sur certains cas. Vous avez évoqué une caverne. Vous pouvez expliquer ce que vous avez dit par « l'un de 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 l'un ? » Sur la base de la photo de son Excellence Thipoul, quand il a fait une visite de terrain dans les années 80, il a vu une tranchée parallèlement à une cellule de moine. Son Excellence Thipoul est encore en vie. Les victimes étaient jetées dans des tranchées ou dans un canal. Un long canal avait été creusé. Il a été utilisé pour battre. Et ce canal existe encore. Dans le même TV d'audition, il dit ensuite qu'initialement, un calcul a été fait lorsque les corps ont été exhumés en 79. Puis, il dit que des familles ont en outre creusé en 82-83. Puis, il dit ceci. « Après la construction du stupa, j'ai compté à nouveau et suis arrivé au chiffre de 10.11. » « À quel moment les ossements ont-ils été placés dans un stupa à Crang-Tachen ? En quel année ? » Je n'ai pas demandé à quel moment avait été construit le stupa. J'aimerais revenir un peu en arrière, évoquer le nombre de dépouilles. Ce chiffre n'a pas pu atteindre 10.000, me semble-t-il. Je voudrais donner un vrai exemple. Et je prends un exemple concret. Avant de travailler en cadre du projet, on m'a dit qu'il n'y avait qu'environ 200 cadres qui restaient du stupa en bois. Et qu'ensuite, ces crânes ont été placés dans un stupa en béton. Par la suite, j'ai constaté qu'il y avait plus de 1.000 crânes. Nous en avons découvert plus de 1.000. Ainsi, le projet a été retardé. Nous sommes tombés à court d'argent. Ce n'est pas un chiffre étayé scientifiquement, donc je ne peux rien dire là-dessus. L'accusation, j'aimerais à présent montrer une photo au témoin. C'est la photo E3-8153. Peut-on faire apparaître aussi la photo à l'écran ? C'est l'image de 20.000. President, oui, s'il vous plaît. Peut-on vous reconnaissez la structure de bois qui est monté dans cette photo ? Je ne connais pas cette structure de bois. Elle a été détruite. Il y avait, encore à l'époque, quelques petites huttes. J'ai seulement vu les huttes en photo, mais pas en vrai. Nous avons beaucoup parlé du fait qu'à Chen Ek, comme les os n'étaient pas bien scellés, il y a eu pas mal de pertes durant cette période de 30 ans, entre leur exhumation et le moment où vous avez examiné ces ossements. Le même problème, après vous, a-t-il pu exister aussi à Krangtachan, endroit où les ossements n'ont jamais été placés dans un stupa fermé, analogue à celui de Chen Ek ? Objection. Je ne pense pas que ce soit correct. La photo que l'on vient de montrer, c'est une structure de bois. À présent, il y a une structure de pierre. La question est erronée. L'accusation. Compte tenu de vos recherches, à Krangtachan, pendant combien de temps les os ont été entreposés dans une hutte de bois ouverte, semblable à celle de la photo ? Est-ce qu'à un moment, les os ont été transférés vers un endroit mieux sécurisé ? Et si oui, en quelle année ? Réponse. Je suis allé effectuer mes rouges à différents endroits, et je l'ai inclus dans mon report. Et dans mon rapport, cela a été inclus. J'aimerais parler des recherches que j'ai fait avant le projet de conservation. Les restes de Krangtachan ont été abandonnés pendant longtemps. En effet, à l'époque, personne ne comprenait vraiment l'importance de ces déployés. peu de visiteurs se rendaient sur place. C'est seulement en 1998 que des gardes ont commencé à surveiller le clé de la montagne. à Krangtachan, les dépouilles ont été abandonnés pendant pas mal de temps. D'après mes souvenirs, cela a été confirmé par quatre adultes. C'était la troisième hutte. Tous les restes n'ont pas pu être ressemblés. Les restes n'ont pas pu être ressemblés. Il a dit qu'avant les années 1990, personne n'osait aller sur place. Les gens, en général, ne pouvaient pas aller plus loin que le Wat Arun. Cet endroit a été donc initialement abandonné et il était considéré comme un endroit hanté. La journée a été longue. J'ai encore une question à poser. Concernant vos constations relatives aux traces visibles sur des crânes à Krangtachan. C'est la traduction de votre rapport. C'est page 10 en anglais. Je pense que ça correspond à la page 0135 9103. Analyse des traces. Comme dans le cas de Chang'Ek, Ici, la forme la plus fréquente de traces de traumatisme découverte, c'est premièrement 2 623 traces provoquées par une rupture de la nuque à l'aide d'une matraque ou d'une souche de bambou. Deuxième forme la plus fréquente, numéro 3, 1933 traces de coups à l'aide d'un morceau de fer. Donc, les traumatismes les plus fréquents portés au crâne à Krangtachan étaient analogues à ce que vous avez constaté à Chang'Ek, n'est-ce pas? Réponse. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Les experts cambodgènes et étrangers à la porte, nous appliquons des critères homogènes, standardisés. Les traces sont les mêmes. Les exécutions à Watipabé ont généralement été effectuées au moyen de différents outils. Je ne sais pas si les méthodes de torture d'un endroit ont été calculées sur celles qui avaient cours ailleurs, mais la torture était systématiquement utilisée. Moi non plus, je ne sais pas si à Krangtachan les méthodes de torture ont été calculées sur celles de Komponspeu ou de Chang'Ek. On n'a pas encore la réponse. Merci, monsieur le témoin. Merci, monsieur le Président. Merci. La déposition de l'expert n'est pas terminée. Le moment est venu de lever l'audience. La déposition de l'expert continuera en janvier 2017 à une date encore à fixer. Demain à 9h se tiendra la prochaine audience. La Chambre entendra depuis le témoin 971 et ensuite le témoin de réserve 1042. And please be on time. Soyez ponctuels. Monsieur Wilbur T, the hearing of your testimony as an expert has not come to a conclusion yet. La Chambre vous est reconnaissante d'être venu déposer. Vous êtes priés de venir achuer votre déposition en janvier 2017 à une date encore à fixer. Please work with Owasu to send the expert back to his residence. And security personnel are instructed to bring Nunchi and Kiyosem Ford back to the detention facility of the ECCC. And please have them returned into the courtroom before 9 a.m. tomorrow. The court is not adjourned. Thank you. Ciao. No. Now let's see. Now let's see. FROM THE CONTINUES